bonjour à tous aujourd'hui boîte à feu donc l'intérêt d'avoir des boîtes à feu c'est pour des marins à fermes extérieures par exemple par temps humide par temps très compliqué fort vent si on arrive à allumer le début généralement ça part ça peut permettre de se réchauffer aussi ou même faire chauffer à manger pour peu qu'on a un support au dessus qui aille bien quoi voilà donc c'est constitué de quoi tout simplement du carton du carton de la bougie et en support là c'est des boîtes de thon que je garde mais on peut prendre des boîtes à thé avec couvercle davantage c'est que c'est fermé mais bon ça ça va très bien comme ça alors pour ce faire donc ce que je fais c'est que je garde des boîtes de thon vide voilà bon alors c'est pas compliqué il faut prendre une mesure une règle ou un mètre peu importe vous prenez la mesure voilà par exemple la butée est là on rapporte le trait sur un carton ici et là on va tracer un trait comme ça on va tracer le trait et puis après on découpe c'est pas évident avec la lumière du téléphone ça va éliminer un peu voilà donc on peut découper une première bande donc là j'en ai déjà découpé je me suis déjà un peu préparé quand même et donc on peut ça doit être celle-là à peu près la taille c'est plutôt celle-là un peu près voilà donc on découpe puis après on reporte on trace on reporte on trace donc ça on peut le faire tout de suite voilà pas besoin d'être précis hein on s'en fout hein bon quand même faut que je fasse des traits quand même bien voilà etc pour arriver pour arriver à ça qu'on va découper par la suite donc on coupe les bandes alors moi les cartons que j'utilise en fait c'est simplement des boîtes à pizza voilà on a tout un stock ici voilà donc je les garde et puis quand j'ai un peu de concert j'ai demi attaque voilà donc on coupe les bandes voilà donc etc etc faut faire des bandes donc une fois qu'on a fait des bandes pour remplir la boîte donc faut remplir la boîte donc on peut rouler un peu le carton vraiment faut que ce soit compact le plus compact possible voilà et on va continuer à faire des cercles comme ça voilà Vous voyez ce que ça commence à faire à l'arrivée je vous rappelle que ça donne ça. Donc il faut bourrer, 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 bourrer de carton. On va essayer de faire un truc droit. Quitte à mettre des petites pointes aussi, ça m'est déjà arrivé à la fin de bourrer avec des pointes. Par exemple ici, on peut en mettre un là, on s'en fout. Il ne faut pas que ça tombe à la fin. Il faut que ce soit vraiment compact. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Alors moi ce que je fais c'est que je rajoute un bout qui dépasse pour faire une espèce de mèche. Vous voyez ? Donc peu importe si elle n'est pas centrée, on s'en fout. C'est juste pour que l'allumage soit plus rapide. Donc voilà, j'ai mis ça sur une planche à découper à l'envers. Et donc là, on va passer à la bougie. Donc moi c'est des morceaux de bougies que je garde. Je vais vous montrer. Voilà. C'est des bougies. Quand elles sont en fin de vie, ça donne ça et puis je les garde. On va faire fondre tout ça au feu. Allez, suivez-moi. Voilà. Donc la préparation est chaude. La bougie a fondu et là on va verser. Alors je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça coule sur le cul de la casserole en fait. Pas un problème. Cette casserole ne sert qu'à sa personne. J'en fous un peu partout. Je ne me rappelle pas que... Les premières en fait, je crois que ceux que j'ai déjà faites, ça date. Mais je n'avais pas souvenir que... Il semblait que ça coulait mieux. Je n'avais pas ce problème. Il faut vraiment essayer d'imbiber tout. De toute façon, ça se répartit. Il n'y aura plus qu'à nettoyer la planche. C'est la phase la plus revenue. Et ilрам. Elias. Enorme. Et taiverement. Donc... je ne mets pas les excréments ce que je vais faire c'est je vais chauffer cela pour être sûr que ce soit bien rempli donc au bout de quatre cinq minutes ça s'éteint pas comme ça voilà voilà pour la boîte à feu alors le temps de chauffe je dirais que ça tient sûrement 40 minutes quelque chose comme ça allez à plus tard